Des siècles avant l'arrivée des Européens sur le continent américain, l'Amérique du Nord était habitée par d'innombrables tribus indigènes, dont la plupart menaient un mode de vie semi-nomade, errant d'une région à l'autre à la recherche de nouveaux territoires de chasse et cueillant des fruits et des racines. Au fil du temps cependant, la croissance démographique entraîna des conflits entre les tribus pour les meilleurs terrains de chasse, qui se terminaient souvent par de violentes batailles. Néanmoins, même à une époque aussi lointaine, la démocratie avait déjà fait son apparition en Amérique du Nord au sein d'une poignée de nations indigènes. Connue sous le nom de Confédération Iroquoise, cette ligue de nations résulte de la rencontre de cinq tribus des forêts du Nord-Est, tourmentées par des guerres de représailles et de violences depuis de nombreuses générations. Les Iroquois vivaient à l'origine près du lac Ontario et du long de la rivière Mohawk dans l'état de New York. Vers 1600, cinq tribus, les Mohawks, les Oneyuts, les Onandagas, les Cayugas et les Sénécas se réunirent pour former une confédération. Une sixième tribu, les Tuscarora, les rejoignirent en 1722. D'autres tribus parlaient une langue similaire mais ne faisaient pas partie de la Confédération. En 1650, les Iroquois pénétrèrent dans l'état de l'Ohio entre les Grands Lacs et la rivière Ohio. Ils y conquièrent et chassèrent plusieurs groupes d'Amérindiens vivant dans la région. Les conflits qui en résultèrent furent connus sous le nom de Guerre des Castors, car les Iroquois voulaient plus de terres pour chasser et capturer des castors et des cerfs. Bien que les tribus commençassent à travailler ensemble, elles ne renoncèrent pas pour autant à la guerre. Elles combattirent et capturèrent d'autres tribus indigènes, ainsi que les vagues d'immigrants européens arrivant sur le nouveau continent. Elles se bâtirent contre les premiers colons français et britanniques. Les Iroquois pratiquèrent le commerce des fourrures avec les Hollandais, puis avec les Britanniques. Contrairement à de nombreuses autres tribus à l'est du Mississippi, les Iroquois n'aimaient généralement pas les Français et échangeaient leur butin de chasse avec les Anglais. Un petit groupe se convertit au catholicisme et aida les Français, mais la majorité des Iroquois soutint les Anglais pendant la guerre dite des Français et des Indiens. Comme c'était assez typiquement le cas chez les Indiens du Nord-Est avant la colonisation, les Iroquois vivaient dans de grandes maisons communautaires appelées Malocas, faites de jeunes arbres et recouvertes d'écorces d'ormes, chacune abritant plusieurs familles. La famille Malocas était l'unité de base de la société iroquoise traditionnelle et constituait une forme d'organisation sociale. L'agriculture était la principale source de nourriture et les femmes jouaient un rôle particulier car on pensait qu'elles étaient liées au pouvoir de la terre à engendrer la vie. C'est pourquoi les femmes étaient chargées de déterminer comment la nourriture serait distribuée au sein de la communauté. La société iroquoise était matrilinéaire. Lors d'un mariage, le marié et sa famille s'installaient dans la maison de la mariée et la lignée familiale remontait jusqu'à elle. La guerre occupait une place importante dans la société iroquoise. Pour les hommes, le respect de soi était lié à l'obtention d'une gloire personnelle à la guerre. Les prisonniers de guerre étaient souvent réduits en esclavage ou adoptés pour remplacer les membres de la famille décédée. Les pertes au combat et les maladies augmentèrent le besoin de prisonniers qui devinrent une population importante dans les colonies iroquoises à la fin du XVIIe siècle. Pendant la révolution américaine, les iroquois cherchèrent d'abord à rester neutres. Poussés à rejoindre l'un ou l'autre camp, certaines tribus comme les Tuscaroras et Oneyut se rangèrent du côté des colons tandis que les Mohawks et les Sénécas restèrent fidèles à la Grande-Bretagne, avec laquelle ils entretenaient des relations plus étroites. En 1779, George Washington réquisitionna l'expédition Sullivan, dirigée par le colonel Daniel Broadhead et le général John Sullivan, contre les nations iroquoises pour non seulement envahir, mais détruire l'alliance britannico-indienne. Ils incendièrent de nombreux villages iroquois dans l'ouest de l'état de New York. Les Indiens survivants partirent pour le Canada. La révolution américaine provoqua une grande division parmi les colons et une rupture au sein de la Confédération iroquoise. Les maladies apportées par les Européens réduisirent la population iroquoise à une fraction de ce qu'elle l'était auparavant. Des centaines d'années de coexistence entre les tribus et de gouvernements collectifs disparurent devant l'immensité de la guerre d'indépendance américaine. A la fin de la guerre, la crainte que les colons ne respectent pas les demandes des Iroquois devint une réalité, surtout après que la majorité d'entre eux eurent décidée de se ranger du côté des Britanniques et ne furent plus considérés comme fiables par les Américains nouvellement indépendants. Les communautés iroquoises canadiennes d'Oka et de Kanaweke devinrent des établissements florissants au XIXe siècle, vivant de l'agriculture et de la vente de traîneaux, de raquettes, de bateaux et de paniers. La société iroquoise se révélera être la menace militaire la plus persistante à laquelle les colons européens devront faire face. Bien que la conquête de leur territoire les ait contraints à abandonner une grande partie de leur terre, leur héritage demeure. Certains historiens attribuent certains aspects de la constitution des États-Unis aux idées et iroquoises. La confédération iroquoise proposa un modèle de fédéralisme, de séparation des pouvoirs et de démocratie participative qui allait inspirer des dirigeants tels que Benjamin Franklin et James Madison lors de la formation des États-Unis. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada